Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, cette petite chose ? Ah ben ça y est, il y a des avions qui attaquent. On voit qu'il y a des avions là. On voit qu'il y a des avions qui viennent d'attaquer et qui n'ont pas réussi. Ici je pense à prendre, pour le moment. Mais, là-bas il y a du tir d'artillerie sur la ville. Donc je suppose que, je dirais que notre majeur ici vient de prendre ceci. Donc là on se fait de nouveau attaquer, je n'ai pas bien vu. Alors, nous avons tué 10 infanteries, 10 tanks. Nous avons perdu 200 infanteries et 10 motorisées. Bon, on m'a gagné, friend, chip, vidéo broadcasting, le milieu tank, des politiques à l'entruc, all right. Une crise worker happiness est de 57 points. Et nous avons dit que la population, on en est à augmenter le niveau. Oui, ben, ok, tout ça c'était prévu. Par contre, je veux revoir l'historique. Et regardez un petit peu qui est-ce qui a piqué. Donc là, on avait Falltrainj. Donc nous, on a vu ici une petite bataille. Là, 1. On remonte, on voit qu'il y a de l'artillerie qui attaque Falltrainj. Et je crois que la capitale, elle est là, non ? Mais à mon avis, elle s'est fait prendre, non ? On va voir. Et alors, nous, là, on voit que... Non, ça c'est toujours White State, ce qu'on voit ici. Puisqu'on voit bien que la frontière est toujours la même. Là-bas. Ok. Ils viennent, ils font le tour, ils attaquent de 18. Ils vont attaquer quoi ? Ok, ils se mettent à 30. Enfin, on en voit beaucoup, beaucoup d'unités là. Et ils m'attaquent d'un seul. Avec 1000 bikers. 90 buggy. 800 slivers et 1 tank. Et ils me pètent quand même. 200 miliciens et un truc. Ok. Pas très, très, très grave. On a tenu. Du moment où on tient, c'est ce qui compte. Et logiquement, c'est normal de tenir dans ma forêt là. Ensuite, t'attaques encore ou pas ? Non, c'est terminé. Bon, regardons. Ici, fault range qui est passé, qui est toujours à fault range. Donc, ils ont tenu. Ça, c'est qui ? C'est toujours, ça, c'est en son. Et donc, là, on a bien normalement Villain-Nitz qui lui tire dessus, à mon avis, là, tout simplement. Alors, il y a, ici, c'est toujours le Topelia. Toujours Topelia, ok. Donc, lui, il s'est pris un petit coup dans le nez. Mais, et lui aussi, donc, disons que ça va, hein, on ne va pas. Pour le moment, ça va. Pour le moment, tout ça va bien. Il me demande que je remonte à 60. Il me demande que je passe à 60, là. Ah oui, j'ai vu qu'on a normalement gagné notre deuxième. Oui, 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 ça, c'est bon. J'applaudis, j'applaudis. Notre loyauté de nos leaders passe à 40%. C'est magnifique. C'est magnifique. On a de l'autocratie, de la méritocratie. Bon, 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 bon. On ne pique ça. Bon, 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 bon. On va voir plus tard. L'organisation. Alors, il nous faut un leader, bien entendu, pour notre bidule machin chose. Nous n'en avons que deux actuellement. Donc, on ne va pas y toucher tout de suite. Nous allons regarder. Alors, en zone, il me faut un gouverneur. Je pense que j'avais dit que je voulais ce gouverneur-ci. C'est lui, 35, 31. Mais il a de très bons résultats ici. Et surtout, il a une ambition, vous voyez, de 22. Donc, il correspond très bien dans le job. Bon, mais il a une ambition de 22. Et donc, logiquement, il ne devrait pas être corrompu. Mais en plus, un égoïsme très bas. Et donc, ce monsieur, vous voyez que même, en rien, là, il était abonente. Et je pense que, là, je ne sais pas comment on voit si on veut directement la progression vers la loyauté. Mais enfin, bon, on va prendre ce petit monsieur-ci, de toute façon. Il est très bon pour d'autres choses aussi. Il est très, très... Il aurait été très bon pour l'avoir, parce qu'il a beaucoup de huile, également. Et il avait déjà de la high command au niveau 12, vous voyez. Mais bon, moi, je suis très content avec ceci. Et puis, 31, ça lui permet quand même de monter à 62 de level. Il en... En 44 ans, il n'arrivera sans doute pas jusque-là. Mais bon, c'est un très, très bon personnage à mettre dedans. Donc, je vais la pointer. Parfait. Nous avons, au nouveau, un gouverneur. Ensuite, qu'est-ce que nous aurions d'autre ? Il me faut un coup de cil. Et heureusement que je peux le mettre, parce que sinon, je n'aurais pas pu placer cette personne-ci. Et c'est elle qui va devenir le directeur. Magnifique. Voilà. Et donc, les trois, elle avait gagné. Maintenant, elle en gagne encore 12 en plus. Et ça améliore ceux qui sont avec. Avec Odeur Leader, de plus 2%, c'est parfait. Donc, l'intérieur, Consil Task Priorities, eh bien, ça va être ici. Je ne veux absolument... Je mets 0. Ça ne sert à rien que je mette 1%. Il faudrait que j'ai au minimum un BP. Si vous n'avez pas un BP, ça ne sert à rien d'en mettre dedans. Il n'y aura pas de lancement de dés. Il faut un BP. Donc, les tarifs, c'est les douanières. C'est les tarifs douaniers. Imports-exports, mais avec, normalement, les majeurs. Donc, là, je n'en ai pas pour le moment. Donc, je n'ai absolument pas besoin. Et on va également enlever les polices intérieures. Je n'en veux pas non plus. Par contre, je veux un maximum de taxation pour débuter. Donc, je vais me mettre en 95%. Nous devrions avoir... Attends, avant que je ne fasse ça, on va vérifier ici combien on a de BP. On a 230 BP. Donc, 230 BP, c'est... 230 BP, nous sommes... Oh, je vais trop vite. 230 BP. Et donc, tout le monde en touche 30. Donc, elle va en toucher... Intérieur. Elle va en toucher 21. Elle en touche... 21, en tout cas, ça, c'est un minimum. Et donc, avec 10%, j'en aurai 2. Ah, bon, juste 5%, j'en aurai 1. Donc, ce n'est pas parfait pour moi. De nouveau, donc, toi, tu descends là-bas. Ici, tu descends également à 0. Et toi, tu viens à 5%. Ça sera parfait. Ça, pour le moment, je n'ai pas vraiment besoin de travailler sur mes leaders. Ils ont de bons résultats. Ce que je veux maintenant, c'est une taxation de mes impôts pour pouvoir être certain que je vais avoir assez de pognon pour suivre le principe. Hop, enfin, tout ce que j'ai là, je confirme. Voilà, ça, c'est fait également. Foltrange, toi, je vais sans doute refuser. Ce qui va gonfler notre point ici. Et donc, lui, il va... Il a bien descendu, lui. Donc, là, on est à 90... 106. Là, je serai à 45. Ça ferait 101. Mais 45 et 48, 80, 93. Bon. On sera ennemi, mon ami. On sera ennemi. On sera ennemi. On sera ennemi. Je vais faire gagner encore 2 points à ma copine, là. Alors, là, on va... Pour le moment, on va accepter ça. 12972 méritocraties. C'est pas dégueu. Le problème, c'est... La démocratie. Donc, si je refuse, je vais perdre, sans doute, 4 points avec eux. Qu'est-ce qu'on a ? Méritocratie. Ça ne ferait pas de tort de monter la méritocratie à 47. Ça serait génial. Ou même à 53. Ce qui ferait descendre ceci, à 53, on ne passerait en tête, là. Ça serait génial, ça. Mais ça, c'est... Ah, mais on a terminé, je pense. On a tout ce qu'il nous faut, ici, hein. Donc, il y a le joint struggle, ici. Bon, on sait, c'est moins important. Maintenant, ça ne me dérange pas du tout que le mine commence à monter. Hein. Ça ne me dérange pas du tout. Et ce petit fit-là, il est bien sympathique, aussi, hein, Techno Mage. Ça, ça donnerait quoi, ça ? Défense plus 30, attaque moins 40. On retraite à 10% des pertes. Donc, vous avez 10% de pertes, craque, vous reculez. Ah, pas mal non plus. Ouais. À part celui-là et le petit dernier, donc, même pas si celui-là. Donc, OK, on va changer de ligne, hein. Donc, je m'en fous, maintenant, des heurts, je les ai eus. Du moment que je garde au moins 40 points, ou même un petit peu moins, hein, parce que logiquement, vous avez seulement une possibilité de perdre des points. Donc, si je ne tiens pas les 40, c'est comme, c'est comme ici, je vais avoir moins 1%, moins 2%, si vous voulez, moins 3%, etc. Donc, une petite chance à chaque tour de perdre ceci. Il est évident que je n'ai pas du tout envie de le perdre, donc, dès que j'ai l'occasion de remonter au moins à 40, là-dedans, je serai content. Mais ça va me permettre de monter à 60, par exemple, ici. Hein ? Ça va me permettre de monter à 60, ici, ou de monter également là-dedans. Bon, pfff. All right. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça ne me dérange pas du tout de passer à celui-ci. Et le dernier que j'ai, j'ai quoi ? Donc, c'est le commandant. Est-ce que tu es bon à autre chose, toi, que... Non. Tu n'as qu'une seule... Tu as le height, quand même. Mais tu n'as que 23. Ah, je crois que je vais te mettre toi. Je vais quand même te mettre toi. Non, tu n'as que 23, hein. De toute façon, je vais encore recréer une armée. Je vais encore recréer une armée. Je vais encore recréer une armée. Et... Ouais. Hop, mets-toi, ma belle. Bien, viens là. OK. C'est parti. Alors, de nouveau, des décisions. On a trouvé quoi ? On a trouvé le char. Donc, on peut se faire un nouveau char. Un char médium, pas un nouveau, hein. On a déjà... On va faire un char médium. Bien que... Ah, un char médium... Non, pas le char médium. Pas le char médium, parce que... Si je prends le char médium, maintenant, je vais avoir la possibilité de découvrir ces trois, là. Enfin, celui-là et celui-là. Je crois que le mobile shield, il faut autre chose. Il faut la tech de shield générateur. Par contre, les autres, ils ne te demanderaient, hein. Ils te demandent juste le médium tank. Mais moi, je veux avoir le mechanized. Je veux avoir ça, ça, ça. Vous voyez ? Toutes ces petites choses-là, avant de découvrir les plus gros tanks. Et donc, je ne vais pas faire un nouveau... Donc, faire notre petit bidule, là. Je vais plutôt aller regarder dans mes modèles. Et je vais... On va le faire après. On va d'abord continuer à attaquer. On va continuer à attaquer. Donc, toi, tu nous embêtes. Et ça ne correspond absolument pas avec la décision que tu me demandes de remplir ici. Bon. Clifort, tu es à 79. On peut se permettre de descendre maintenant, de refuser, si je le souhaite. Je peux demander de le refuser. On verra ça après. OK. C'est parti, de nouveau, ici. Donc, on va... Avant d'appeler les réserves, je vais attaquer tout de suite, je crois. Donc, là, ça, c'est fait. L'autre a encore tenu le coup. Donc, pour moi, c'est bien. Là, on voit qu'il y a pas mal de petites unités. Mais ça va toujours, c'est bon. Là, tu n'as pas osé m'attaquer ici. Nous sommes maintenant à 90. 90. Et je peux avoir 125 au maximum. Par contre, là, tu m'as un petit peu entamé, dirons-nous. Tu m'as entamé. Est-ce que j'ai quelque chose de nouveau, ici ? Je n'ai strictement rien. Donc, on attaque. On va commencer directement à attaquer ceci. Pour commencer, je vais me faire une petite attaque d'avion. Je pense que c'est la meilleure idée. Donc, on prend le char. Et on vient attaquer ici. Donc, je veux d'abord. Nous n'avons que 111 points. Donc, on va faire une petite reconnaissance, je crois. Allez, petite reconnaissance. Recon, next, 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 next. Voilà, 24. On a déjà plus de résultats. Je n'ai pas fait attention. Ils sont comment ? Ils sont à 44. On devrait ne pas avoir trop de difficultés. On va commencer d'abord. On va attendre une minute. Et là, j'en ai quand même beaucoup plus. Donc, on va commencer d'abord, ici, par bouger mes trucs rouges. Après, ils ne pourront plus bouger. Pas obligatoire. Non, on va d'abord attaquer. On va d'abord attaquer. Oh ! Regardez-moi ça. On verra après. Donc, un de discuter. On reste dans notre petit coin. On revient ici. Et je vais attaquer avec mon attaque, ici, traditionnelle. Voilà. R attaque. Et un petit peu. On touche. C'est bien. C'est parfait. 5 tout touches. Et 6 tout touches. 6 tout touches, c'est pas... Bon, si ça fait 1,5, c'est pas énorme. Mais 6 touches, ça diminue le repas rationnel. Voilà. Et enfin, nous revenons avec notre char. Toi, mon ami. Tu as 94. Ils ont tous 94, sans doute. Ils ont tous 94. Donc, si je viens ici, tu me consommes 35. Il va m'en rester une bonne cinquantaine. Donc, de toute façon, là, on devrait les avoir correctement. On voit que leur entrenchment a bien diminué. Ces gens-là, j'ai pas fait attention au moral, mais il doit plus être extrêmement... Extrêmement bon. Vous voyez, 34 de morale. 34 de morale, on n'aura aucune difficulté à les buter. Je vais donc commencer avec mon char, comme d'habitude. Allez, hop ! Mon char, je prends... Comme il n'y a pas, cette fois-ci, comme je disais, on ne va pas pouvoir faire de... Entourer les bidules. Je peux utiliser... Et, est-ce que je prendrais le petit 4, là ? Non. Ça lui permettrait... Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Je crois qu'on va faire comme ceci. Ce sera nettement suffisant. On attaque à 25 contre 24. Donc, on voit qu'on n'explose pas le bidule. On devrait gagner à l'aise. Donc, j'attaque. Voilà, tout court. Tout court, tout court, tout court. Zoom out. Il n'y a pas besoin. Zoom out. Next round. Voilà. Sans problème, ça devrait... Ça devrait aller. Et, voilà. Et donc, nous avons gagné. Je n'ai pas fait attention à quel tour. On regarde vite le nombre de tours. 6 tours. OK. Je voulais aussi vous montrer un petit truc. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que... Pendant l'attaque, vous bouffez également du pétrole. Regardez ce petit monsieur ici. Vous voyez. Tac. On vient d'attaquer 6 tours. Et tu vois qu'on ne s'est pas déplacé de cases. Il était là. Et donc, on a ici bouffé en 6 tours. On a bouffé 32 de fioul. 32 de fioul. Si vous ne faites pas dans 10 tours, vous allez bouffer 10 tours de fioul. OK. Donc, voilà. Une petite chose qui était importante que je voulais vous dire. Puisque là, on a un light. Mais si nous avions un bidule beaucoup plus lourd, un moteur plus puissant, il aurait bouffé 5 fois plus. Si nous passons à l'autre, on aurait bouffé au lieu de 22 pour 6 tours, on aurait bouffé 5 fois plus. Donc, 110 litres de fioul de pétrole. OK. Donc, je peux me déplacer. Toi, est-ce que tu peux encore venir ici ? Oui. OK. Donc, il m'en faut 2 qui viennent jusque là. Pardon. Il y en a 2 qui doivent venir ici. Mais de préférence pas les 5. Est-ce que j'ai encore un 6 ? Oui, j'ai un 6. C'est parfait. Les 2 6 viennent là. Il me faut 1 d'ici. Toi, par exemple, tu vas venir là. Je vais le faire avant. Donc, un ici, un là, un là. Et ici, normalement, il ne m'en faudrait que 1. Mais bon, il peut rester à 2. Ça ne me dérange pas. Par contre, la 3ème infanterie, je veux la faire reculer. Pour ne pas bêtement la perdre. Ça ne sert strictement à rien de perdre les leaders. J'ai besoin de déplacer également une, deux unités là-bas. Et donc, on va prendre... Toi, tu peux venir ici. Donc là, les deux restent là. Et je n'ai plus qu'un seul ici. Donc, c'est par contre... Toi, tu bouges le char également. Le char, regarde ici. Et encore une de mes unités, je pense. Si je ne me trompe pas. Toi. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Ici, j'ai deux roses. Deux fouchiens. Et un comme ça. Donc, il me manque encore un bleu. Prenons ce bleu-ci. Il sera très bien. Il n'a pas attaqué, il n'a attaqué. Toi. Toi, tu es là. Voilà. Bomm. Donc, deux bleus, deux fouchiens, un char. On attaque ici. Le char va passer ici. Un bleu et un fouchiens. Restera un bleu, un fouchiens ici. Ici, il nous restera un fouchiens, un bleu. Et là, nous avons un bleu, un fouchiens. J'ai un fouchiens de trop. Celui-là, on va pouvoir les travailler après. Bon. Est-ce que nous avons eu notre 1 000 personnes ? Nous en avons eu 1 800, parce qu'il manquait notre personnage à l'intérieur. On n'avait personne dedans. Mais le coup prochain, on devrait les avoir. Donc 1 800 personnes, ça nous fait quand même un bon petit paquet de soldats à ajouter directement ici. Je vais donc aller dans mon MG. Et je lui dis qu'il m'en faut 500. Et normalement, j'ai 500 personnes là-dedans. Je les produis. OK. Il me faut... Là, on a tout ce qu'il faut. Donc c'est bon. Le mec ici. Il peut faire la même chose. Je vais vérifier quand même que j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, toi. Le 5. Tu viens là. Tu produis toutes tes troupes. Voilà. Donc, ces deux troupes-là sont terminées. Tout le reste devra se faire tout seul. Puisqu'on n'est pas sur une route. Par contre, il me semble que dans le dernier patch qu'il y a dans la bêta, vous allez pouvoir quand même remplacer votre troupe, même si vous n'êtes pas sur la route. Mais il vous faut quand même, bien entendu, les points de logistique nécessaires. Ça, dans tous les cas. Bon. On a très, très, très bien avancé. Nous avons ici un petit peu de... Un truc qui sera intéressant, qu'il faut peut-être que je prenne avant que celui-ci ne s'en occupe. parce que sinon, ben, s'il ne prend, je serai obligé de l'attaquer. Alors, je peux... Il y a deux possibilités. Je peux envoyer le camion, mais... Je regarde si je n'ai pas d'autres possibilités. Maman, je n'ai pas d'autres possibilités. J'ai bien envie, hein. Bon, celui-ci, il a plus de risque de se faire prendre que celui-là. Bien que celui-là, je l'aime beaucoup, je voudrais l'avoir le plus vite possible. Mais nous allons déplacer notre... Notre ami. Ici. Et... Toi, tu viens avec lui. Il ne m'a même pas laissé tout seul, autrement. On a une belle vision ici de ce qui se passe. Donc, Foltranche n'a pas encore été pris. Foltranche n'a pas encore été pris. Donc, tout se passe bien. Tout se passe très, très, très bien, je dirais. Voilà. OK. Toi, ben, tu vas tenir, hein, mon gars. Tu vas tenir. Tu as 53 et tu as 55, je vais dire, en... en cœur. Mais, donc, ça, moi, je ne peux rien y faire, c'est... Ce sont les miliciens qui vont s'en occuper. Donc, on est bon. Là, on est bon. Ben, je crois qu'on a... Il n'y a plus que décision. J'ai 34 points. On va continuer à les garder pour construire notre truc suivant, notre machin-chose suivant, comme j'aime bien dire. Je pense que j'avais, donc, une unité, à la limite de trop, ici. Mais elle ne peut plus bouger maintenant que je viens de là. Donc, là, je ne peux rien faire. OK. Tu restes comme ça, mec. Tu restes comme ça. Lui, il serre les dents. Et c'est bon. Décision. Deep décision. Je paye. Je paye. Je paye, je paye. Mais je me paierai bien le double. D'abord, est-ce que je peux vendre quelque chose ? Parce que nous avons dépassé deux fois le pétrole. J'ai oublié de le vendre un coup d'avant, mais il n'y en avait peut-être pas non plus. Donc, le fuel, pas de chance. Et la food, pas de chance. Donc, je ne peux rien vendre d'intéressant pour l'instant. Les autres, le horse metal, les machines et le métal, c'est illimité. Enfin, je vais dire, vous voyez, ici, il n'y a pas de stockage. Maximum stockage, illimité. Unlimited. Unlimited. Et le métal, idem, unlimited. Donc, c'est un petit peu... Ne pas vendre ne vous gêne pas du tout. Bon, moi, j'estime qu'il ne faut vendre que la flotte, quand on est au maximum, que la food. Et, bien entendu, le fuel. Bon. 960, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je vais prendre le premier. Je vais prendre le premier. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Notre advisor, il est là. Donc, on gagne des points. On en perd avec Bobby. Qui est la directrice des affaires étrangères. Parce qu'elle n'aime pas du tout, je ne sais plus quoi. Mais bon. Elle n'aime pas ce qu'on a fait, en tout cas. Elle n'a pas apprécié. Mais pourtant, on ne me le disait pas. Donc, dans les décisions, ici, je pense que nous pourrions faire un nouveau modèle de quelque chose. Ah oui, on va regarder où on en est dans les line troops. 59. Ce n'est pas beaucoup encore. Nous avons 113. Les light armor, nous n'avons pas encore. Nous, 32, ce n'est vraiment pas beaucoup non plus. 14. L'artillerie, on oublie. L'anti-tank. Le buggy. Il est à quoi le buggy en design ? Non, c'est un bon design, c'est le buggy. Motorized. 86. Machine gun, donc là, on n'est pas assez non plus. On en a 45. L'infanterie. Le fighter. On a 85 de design en fighter. On va attaquer un nouveau fighter. La recon, on va encore patienter un peu. Elle est très bonne, de toute façon. Ok, un fighter. Voilà. Un petit fighter. Le médium, ça, on ne le bouge pas. Voilà, parce que c'est 300 à 600, que ça passe tout de suite. 16 IP, 8 métaux. Efficience du moteur, 190. Efficience 100. Engine. Donc, 1000 engine power, 11 engine efficiencies. 12 engine efficiencies. Plus on est bas, plus on a énergie efficience, ou engine efficience qui monte. Donc, là, j'ai été passé à ceci. 7 IP, 7 métal. Donc, je gagne 2 IP, 2 métaux. Mais bon, désolé, on n'a pas pour le moment 500 non plus. Pour gagner 10 points. On a gagné 10 points. Bon, on va rester comme il nous l'a proposé. Et pour le moment, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de... Combien ça pèse, ça ? C'est 500 kg, ça. Là. Select. Donc, Argo Space. Donc, 360, 20 tex. On le prend. Voilà. On roule ma poule. Et on va voir... Allons voir notre First Commander. Et faisons les petites choses que nous avons besoin de faire. Regardons d'abord ce petit chose-là supplémentaire. Donc, on a assez de points IP. On a du métal. OK. Mais je ne vois toujours pas... On n'a pas encore trouvé d'artifact, malheureusement. Donc, je vais lui dire de me faire du remplacement. Nous avons besoin de 1300 line troops. Ceux, nous avons... Ça, nous avons... Et je vois que c'est à peu près tout. OK. Mais moi, 1300 personnages, s'il te plaît. Ou alors... Est-ce que j'ai la possibilité de mettre ça chez cette personne-là directement ? Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. Non, non, malheureusement, je ne peux poing. Non, je ne peux pas. Donc, il me faut 1300 troupes. Ici. Je ne peux en faire que 800. Je ne peux en faire que 800. Parce que je n'ai que 800 people là. On va les faire déjà, de toute façon. Voilà. Je fais exit. Et je fais maintenant un petit cancel. Voilà. Donc, nous produisons pourquoi 1800. Alors, ça, c'est ce que nous avons fait au début du tour. Donc, normalement, le tour prochain, ça devrait être 3000. Mais, tout va dépendre de Caricard. Comment est Caricard ? Donc, on voit ici que nous avons, nous, des workers tout la bourre, nous avons recruté 400 des workers vers les militaires. Alors, pourquoi est-ce que j'ai ça ? Est-ce qu'il me manque des gens dans mon asset, ici ? Est-ce qu'il me manque des gens ? Alors, pour le voir, s'il manque des gens, il faut aller voir là-dedans si c'est devenu jaune ou pas. Il ne me semble pas que ça soit devenu jaune. Donc, là, on va récupérer 200 people partout. Mais, tout me semble très, très bien. Non, tout semble parfait. Et cette fois-ci, logiquement, on va récupérer 87 de production. Alors, c'est 87 produits par la zone. On n'a que 97% de production d'industrie 1. Alors, pourquoi est-ce que je n'aurai que 97% de mon industrie ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu souffres de 3% de pénalité à cause du culte. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, tu calcules ici qu'on a perdu 50% parce qu'il n'y a pas de personnes. Donc, ça, c'était logique. Donc, tout ça devrait revenir normalement. Donc, là, j'ai suffisamment de people. OK. Je ne peux pas créer de nouvelles choses là-dedans pour l'instant parce que je n'ai pas... Je n'aurai pas assez d'IP autrement. J'ai besoin de monter mes IP pour pouvoir prendre une nouvelle armée si elle a besoin après. Bon. Écoutez. Je vais refuser la demande. Happiness a perdu 10 points et notre profil démocratie a décru également de 5 points. Tiens, tiens. Notre profil a décru de 5 points en démocratie. Donc, de 49, on est passé à 47. Ce qui va aider maintenant la méritocratie pour passer ici devant. et ça me convient parfaitement. Puisque là, je m'en foutais totalement d'avoir ce truc. Ce n'est pas très important. Par contre, lui, pouvoir le monter le plus vite possible, la diplomatie, c'est bien. Ça, on s'en fout aussi. Et ça, c'est très bien aussi. Pour gagner 20% en plus de PP, ce n'est pas énorme, hein, 20% de PP supplémentaire. OK. Donc, voilà. Voilà, voilà. nous allons passer le tour, tout simplement. et j'oubliez pas, même baccal. qui est probablement qui est très vraiment Et là, on arrive, Et là, on retrouve,